... Au musée de l'Holocauste à Washington, on instruit toujours le dossier du génocide. Chaque élément recueilli est une nouvelle preuve à mettre au dossier. Il ne s'agit plus de prouver que l'élimination d'un peuple a été programmée. Il faut savoir comment et surtout pourquoi. Les photos d'Auschwitz ont été retrouvées cette année, après 63 ans. On ignorait jusqu'à leur existence. Dans une lettre, un homme annonçait qu'il voulait montrer au musée des photos de la Seconde Guerre mondiale qu'il avait et il pensait qu'elles avaient été prises à Auschwitz et ses alentours. Et je ne l'ai pas vraiment cru, parce que les photos d'Auschwitz prises pendant la guerre sont extraordinairement rares. Le généreux donateur qui lui a fait promettre l'anonymat est sans doute un ancien des services secrets américains. Il est mort cet été, à 89 ans. On ne saura pas pourquoi il a gardé ses photos si longtemps. Cette jeune femme a hérité du dossier qui reste mystérieux. L'album n'avait pas de couverture. On ne sait toujours pas qui a pris les photos. Cet officier nazi n'a toujours pas été identifié. Le trop célèbre docteur Mengele, spécialiste dans les expériences sur les cobayes humains vivants, est un homme important. Rebecca vit avec son album. Elle a fait agrandir les photos pour ne manquer aucun détail. C'est elle qui les fait parler, ces photos. La publication sur Internet a permis de collecter des renseignements. Le nom de Carl Hawker, par exemple, le propriétaire de l'album, a été révélé. Ce document pose la question de savoir comment des hommes ont été capables de faire cela. On voit clairement que leur vie était belle. La question qu'on se pose, c'est celle-là. Est-ce que vous en auriez été capable ? Est-ce que j'en aurais été capable dans la même situation ? Parce que ces hommes, à l'évidence, arrivent à vivre normalement. Ils ont des amis, ils ont des chiens, ils font leur travail journalier. La seule différence, c'est que leur travail, c'est de tuer les Juifs d'Europe. C'était des hommes si ordinaires et pourtant capables d'un tel degré de cruauté. Une cruauté ordinaire qui n'apparaît pas en cette journée de cueillette de myrtille de 1944, à Auschwitz, et ses chambres à gaz ne sont qu'à 30 kilomètres. Bye.